Nous allons voir comment utiliser Padlet, qui est une application en ligne qui permet de créer des murs virtuels. Dans un premier temps, pour créer ce qu'on va appeler un Padlet, il faut s'inscrire sur le compte. Donc Padlet, on tape Padlet dans son moteur de recherche, on prend le premier lien et là il suffit de s'inscrire. Pour s'inscrire, comme sur la plupart des sites, il suffit d'une adresse mail valide que l'on renseigne et de choisir un mot de passe, de vérifier qu'on n'est pas un robot en cliquant sur « Je suis magnifique » et de s'inscrire. Une fois que l'on s'est inscrit sur le site Padlet, on peut créer ce que l'on va appeler des murs. Par exemple, ici, moi sur mon compte, j'ai la liste des murs qui existent déjà. On est limité à 10 murs par compte ou 11 murs par compte. Donc là, il faut être assez vigilant pour voir comment utiliser de façon pertinente ces murs et donc de ne pas dépasser le nombre de 10. Pour ça, soit on les supprime au fur et à mesure, soit on se crée plusieurs comptes pour pouvoir dépasser le nombre de 10. Mais déjà avec 10, on en fait pas mal. Soit il suffit de passer à un niveau, de se mettre à un niveau et moyennant finance d'avoir accès à un nombre illimité de Padlet. Mais avec 10 ou 11 Padlet, déjà, on s'en sort très très bien si on les organise bien. Donc pour créer un Padlet, il suffit de cliquer sur « Créer un Padlet ». Donc on choisit, il y a plein de types de murs différents. Donc là, peu importe, on voit que les listes, ça va être les uns derrière les autres. Les murs, on aura du contenu. Storyboard, ça va être arrangé avec des encarts. Peu importe, donc le plus classique, c'est le mur. On sélectionne, on nous dit que cliquer sur le cadenas pour avoir l'autorisation des notifications de bureau, je n'en ai pas forcément besoin. Donc mon Padlet, ça s'appelle « Mon équipe Padlet fait avec du charme ». Si j'ai envie de modifier le titre de ce Padlet, il suffit déjà que je clique sur « Modifier » ici, la petite roue quantée à droite. Et puis je vais mettre mon premier Padlet, ou Padlet de test, ou mon Padlet de test. Et vous voyez, au fur et à mesure que je tape, le nom change aussi directement dans la fenêtre. Et puis je vais mettre « Premier Padlet ». Voilà, je peux lui choisir une icône. Il a une adresse URL, vous voyez, un peu compliquée, 6FH, machin. Je peux choisir de l'appeler « Test Padlet ». J'ai tout à fait le droit. Alors c'est déjà utilisé, je vais mettre « 2 ». Et là, ce n'est pas déjà utilisé. Voilà, l'attribution, afficher le nom de l'auteur 1, 1, plein de choses. J'enregistre. Et là, mon Padlet, vous voyez, l'URL là-haut a changé. Ce n'est plus F, je ne sais plus quoi, c'est « Test Padlet 2 ». Donc cette adresse-là, c'est l'adresse de mon Padlet. Donc maintenant que j'ai un mur, ici, il est vide, il est vierge. Le but d'un mur, c'est de partager des ressources, des documents, des vidéos, tout ce que l'on veut, avec les personnes de notre choix, et qui on va diffuser justement cette URL. Donc pour ça, il y a plusieurs façons. Soit on clique sur le « plus » là, soit vous voyez « double-cliquer n'importe où ». Donc par exemple, je double-clic là, puis je choisisse de faire apparaître, par exemple, une vidéo. Je voudrais bien avoir une vidéo de maths, parce que, bien sûr, j'aime les maths. Donc pour ça, je vais chercher, sur Internet, une vidéo de maths. Quand je trouve une vidéo de maths qui semble me plaire, voilà, par exemple, une vidéo de mathématiques, qui est dans mon cas, donc mathétique, je ne sais pas, je vais prendre le niveau cinquième, hop, on va choisir un cours sur la proportionnalité, hop, et une vidéo sur les ratios. Donc vous voyez, ça m'envoie sur la vidéo sur les ratios. Donc là, c'est une vidéo, si j'ai envie de la partager, voilà, il n'y a rien de plus de ça. Je prends l'URL là-haut, je fais copier, on contrôle C avec mon ordinateur, et là, je vais mettre en lien ma vidéo. J'enregistre, et vous voyez que non seulement la vidéo est partagée, le lien, mais en plus, on a une petite image qui représente la vidéo. Et je peux écrire quelque chose, c'est sur les ratios. Donc je peux mettre un commentaire, ici, sur les ratios. Voilà, hop, ma vidéo est créée, pas de problème. Je peux partager plein d'autres choses, je n'ai pas que la possibilité de partager des vidéos. Vous voyez, ici, si je veux partager d'autres choses, quand je clique là sur les trois petits points, je vois tout ce que je peux partager. Je peux partager un fichier de mon ordinateur, je peux partager un lien vers une ressource URL, je peux partager, rechercher des images sur Google que je vais partager, je peux prendre une photo, si mon ordinateur est équipé d'un appareil photo, ou enregistrer un film. Je peux enregistrer ma voix. Je peux aussi enregistrer une partie de mon écran et le partager après. Je peux dessiner, mettre un lieu. Je peux vraiment partager tout ce que je veux. Donc, par exemple, si je veux partager un lien, il faut rentrer l'URL, l'appareil. Je vais aller, par exemple, partager le site de Matt Lemoyne. Je colle, j'enregistre. Et donc là, j'ai le site de Matt Lemoyne. Je peux mettre site de Matt. Et on peut se mettre là, entre un, Matt, encore un, Matt Lemoyne. Voilà. Et ces choses-là, je peux en mettre autant que je veux et le partager. Donc maintenant, pour le partager, rien de plus simple, il suffit de diffuser à mes collaborateurs, les personnes avec lesquelles je veux travailler, ce lien-là. Et je peux, vous voyez ici, quand je clique sur partager, voir les options de partage. Donc, soit déjà, je peux ajouter des membres. Donc, ils seront directement avertis que, par un mail, qu'ils sont en partage d'un padlet, il faut qu'ils aient un compte padlet, et bien, ils pourront agir avec vous. On peut choisir la confidentialité du padlet. Alors, la confidentialité, on a plusieurs. Privé, protégé par un mot de passe, secret, public. Voilà. Donc, c'est très simple. Tout est expliqué sur comment ça fonctionne. On peut... Excusez-moi, j'ai cliqué pour tout. On peut dire que les visiteurs peuvent écrire. Et là, pareil, on peut modifier ça. Pardon. Est-ce qu'ils peuvent écrire ? Mais ils peuvent, en fait, sinon, juste consulter, ou même modifier. Donc, quand ils peuvent écrire, ils peuvent ajouter des fiches, puis regarder celles qui existent déjà, ils ne peuvent pas modifier ou supprimer les autres. Alors que pour modifier, ils peuvent modifier aussi les fiches des autres. Donc, on fait attention aux droits que l'on donne. Si l'on veut juste que ça soit un mur sur lequel les gens viennent chercher, on fait consulter. Si l'on veut un mur collaboratif où chacun peut participer, eh bien, on met écrire. Si l'on veut un mur où tout le monde peut modérer aussi, on met modifier. Donc, on fait bien attention à ce que l'on choisit. Donc, une fois qu'on a choisi, on peut copier le lien dans le presse-papier. On peut obtenir un QR code. Vous savez, le QR code, c'est ces choses-là, là, que l'on peut partager pour, après, plus facilement partager via un smartphone ou une tablette. On peut intégrer dans notre blog. Donc là, on aura un code d'intégration. Pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Si on a un blog ou un site, ça permet de faire apparaître le padlet directement à l'intérieur. On peut le partager sur Facebook, sur Twitter, ou copier le lien. Donc, on diffuse ce lien, et les personnes, juste avec ce lien, elles vont pouvoir, suivant les droits qu'on leur a donnés, elles vont pouvoir ajouter, modifier, regarder les ressources qui y sont. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose qui peut être très intéressant, qu'on n'a pas fait directement, c'est protéger par un mot de passe. Ça peut être un très bon moyen entre le privé et le secret pour être assuré qu'il y a juste les personnes que l'on veut qui puissent l'utiliser. Donc, il suffit de faire protéger par un mot de passe, choisir le mot de passe. Voilà, j'enregistre. Donc là, les personnes qui auront le lien avec le mot de passe test auront le droit de voir et d'écrire. On va faire le test. Je prends ici l'URL, je la copie. Je vais en navigation privée, c'est-à-dire que je ne suis pas connecté, il ne me reconnaît absolument pas. Et là, vous voyez, quand je connecte là, il demande directement, pour rentrer sur le padlet, il faut que je mette un mot de passe. Donc, par exemple, ici, le mot de passe test. Je me connecte, j'envoie et j'ai directement accès au padlet. Et comme j'ai eu les droits voulus, je peux rajouter, j'ai une petite icôte de plus, je peux en rajouter. Par contre, vous voyez, je ne peux pas supprimer puisque je n'ai pas donné les droits de suppression. Je peux étendre la publication, c'est-à-dire mettre en gros ça, mais je ne peux pas supprimer. Pour la supprimer, il faut que je sois sur mon compte principal. Et là, j'ai tous les droits parce que là, sur ce compte-là, c'est moi le propriétaire et j'ai les droits de supprimer.